Avant de commencer cette vidéo, voici quelques consignes à respecter pour ta sécurité. Règle numéro 1, pense à te laver régulièrement les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique. Frotte bien tes poignets, le dessus ainsi que la paume de tes mains. N'hésite pas à croiser tes doigts pour bien les nettoyer. Et n'oublie surtout pas tes pouces. Enfin, tu peux terminer par les ongles car ils sont aussi importants que le reste. Règle numéro 2, pense bien à retirer tes vêtements en rentrant chez toi. Ils pourraient être contaminés par les autres personnes qui t'entourent. Ils ne doivent surtout pas être portés chez toi. Règle numéro 3, si tu commences à ressentir des symptômes, alerte tes parents et demande leur de te donner un masque. En effet, si tu tousses que tu as mal à la tête ou de la fièvre, des maux de gorge ou même que ton nez coule, il se peut que tu sois porteur du virus. Isole-toi dans une chambre et protège-toi bien pour ne pas contaminer les autres. Règle numéro 4, évite de toucher tous les boutons d'ascenseur, les portes de ton immeuble ou même les aliments dans les magasins où tu iras. D'une manière générale, ne touche à rien à l'extérieur de ta maison. Règle numéro 5, évite tout contact avec les gens à l'extérieur de ta maison. Garde un mètre de sécurité. Évite les magasins, les parcs, les plages, bref, tous les extérieurs. Tu as le droit de sortir de chez toi une heure maximum pour sortir ton chien ou faire de l'activité physique, mais tu dois rester à proximité. Tu ne dois pas avoir de contact ni avec tes amis ni avec ta famille. Règle numéro je ne sais plus combien, ça ressemble à des vacances mais ça n'en est pas. Si tu t'ennuies et que tu cherches à t'occuper, évite de te rouler les pouces, sors ton cartable, tes petites affaires et entraîne-toi un peu. La meilleure façon de te protéger, c'est en restant chez toi. Alors continue et regarde nos vidéos ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo routine un petit peu particulière puisqu'elle se déroule pendant le confinement dû à l'épidémie de Covid-19 qui sévit un petit peu partout dans le monde. Alors aujourd'hui je vais vous raconter comment Sindel vit son confinement. Visiblement elle vit plutôt bien puisqu'on démarre par un petit déjeuner à portée devant la télé. Ce confinement se passe chez mes parents, donc chez les parents de Sindel qui habitent dans le Var parce que nous avons déménagé le 3 mars, donc juste à la limite du confinement. Cette maison vous la connaissez puisque c'est celle où nous faisons nos vidéos d'été, à la piscine, à la plage, voilà. Une fois le petit déjeuner avalé, en charmante compagnie, nous passons donc aux devoirs. Alors les devoirs c'est à 9h30 voire 10h, on est vraiment tranquille, on ne se presse pas du tout, on est assez stressé par ce qui se passe à l'extérieur de la maison. On préfère prendre ça à la légère, si ce n'est pas le matin, c'est l'après-midi mais c'est plus rare. Alors du coup on commence avec le premier jour de devoir, on le fait dans la chambre des enfants. C'est une chambre qui est dédiée aux enfants dans la grande maison familiale de mes parents. Mais là on a pris possession et on fait nos devoirs à l'intérieur pour être plus au calme. Donc on commence par des maths avec les abscisses et les ordonnées, pardon, je dis des bêtises. Et puis des énigmes. Alors tous ces devoirs-là viennent du CNED, ils nous ont été communiqués par la maîtresse avec, je pense, un peu comme vous tous, un mot de passe ou je ne sais plus quoi, un lien qui nous permettait de créer un compte sur le CNED. Voilà, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Normalement le CNED est payant mais là, vu les circonstances, évidemment c'est gratuit pour avoir une continuité dans les devoirs, dans le travail scolaire. Alors comme je vous le disais, la maîtresse nous a communiqué ces liens-là. Nous avons pu imprimer certains des devoirs mais on a dû très vite arrêter parce que je me suis aperçue qu'il n'y avait plus d'encre dans l'imprimante. Ce n'est pas bien grave. J'ai tout reporté sur du papier, ça m'a occupée aussi. Donc on travaille les abscisses et les ordonnées pour voir si CNED s'en sort sur les courbes et ça a été très bien. Il fallait compter de 5 en 5 il me semble. Et ensuite on a revu la notion de l'heure, des outils pour mesurer le temps. Et là je voulais savoir si Sindel avait retenu tout ce qui était positionnement des aiguilles sur une horloge, la petite aiguille pour les heures et la grande aiguille pour les minutes. Sindel a apprécié ces devoirs-là. Les suivants ne sauront peut-être pas son goût mais pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Ensuite, une fois que Sindel a fini ses devoirs, on passe à Kenzo qui lui fait de l'instruction en famille depuis l'année dernière. Donc là on était en cours de SVT. Je n'ai pas de cours du CNED pour Kenzo parce qu'ils sont adaptés à son handicap. Je dis bien handicap entre guillemets parce qu'on n'aime pas trop ce terme-là. Mais voilà, on a des manuels depuis avril 2019 sur lesquels Kenzo travaille. Kenzo travaille sur les chromosomes il me semble. Voilà, c'est la diversité génétique. Donc on a revu tout ce qui était chromosomes. Et pour ça, on s'appuie sur l'outil internet sur lequel on peut trouver pas mal de choses pour compléter tout ce qu'on trouve sur le manuel. Voilà pour Kenzo. Au-dessus, on a Enola qui travaille sa seconde avec les mêmes manuels que Kenzo mais en classe de seconde. C'est un travail qui est en autonomie et vraiment par plaisir et non pas par obligation parce qu'Enola va entamer une formation en septembre. S'il y en a bien pour qui le confinement n'a aucun changement, c'est bien Gaïa et Vani que vous connaissez. Ça ne change absolument rien à leurs habitudes. Elles se votent sur les lits, sur les couettes. Il n'y a aucun problème. Le confinement, il n'y a pas de soucis. On adore, on kiffe. Bref, ça se passe, ma foi, très bien. Et c'est ton mieux. Après le repas du midi, on passe aux activités manuelles l'après-midi. Alors ça peut être de tout et n'importe quoi. Petite parenthèse, je ne vous montre pas les lavages de dents, les coiffages, les habillages, les toilettages parce que vous avez l'habitude de voir ça dans les routines traditionnelles. On n'a pas envie de perdre du temps avec ça. Donc je vous montre plutôt ce qui est essentiel, comment on occupe nos journées. Donc c'est par des activités manuelles l'après-midi. Tout ce qui est activités, tout ce qui est film, tout ce qui est sorti dans le jardin, c'est l'après-midi. Donc là, c'était pâte à modeler pour Cyndel. Et moi, de mon côté, je confectionne des petites brioches avec ce que j'ai dans mes placards parce que je n'ai pas pu encore faire mes courses. Je n'ai pas eu le temps entre le déménagement et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, je vais essayer de me débrouiller avec ce que j'ai. Un peu de sucre en poudre, de la farine, deux œufs, de la levure boulangère et quelques ingrédients en plus, du beurre, oui. Je ne sais plus exactement ce que j'ai mis là-dedans. Donc je vais voir en même temps que vous en faisant le doublage de cette vidéo. J'ai mis du sel également pour la réaction chimique avec la levure, je ne sais pas laquelle, ne me demandez pas. De la fleur d'oranger liquide, si vous voulez, et des petits pignons à faire griller. Moi, j'adore ça. Sans oublier le lait, bien sûr. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Après le goûter, Sindel et Kenzo ont décidé de faire une petite bataille de nerfs improvisés dans le jardin. Kenzo a pris son gros bazooka et Sindel, ça a l'air d'être une mitrailleuse, je crois, je ne suis pas sûre. Ils font des petits concours également pour savoir lequel des deux vise le mieux. Bref, tout le monde essaie de s'occuper au mieux. Sindel nous improvise des petites danses avec ses chaussettes de cheerleaders, comme elle les aime. Et Kenzo, bien écoutez, c'est Kenzo, il ne se prend pas la tête et il continue. Les vélos, les trottinettes qui sont au fond servent surtout le soir, quand on va promener les chiens. On en profite un maximum. Plus tard dans la soirée, vers les coups de 20h, on décide de sortir les jeux de société, ou des feuilles de dessin, ou voilà, des choses pour s'occuper encore un petit peu avant le film de la soirée. Donc là, c'est bataille navale entre Sindel et Kenzo. Et puis moi, de mon côté, j'essaie de prêter une petite oreille attentive aux infos pour voir ce qu'il se passe dans le monde et voir l'épidémie de ce satané virus qui nous empoisonne l'existence. Enfin, on termine cette journée de confinement devant un bon petit film dans notre chambre avec quelques friandises pour égayer le tout. Et ensuite, nous nous disons tous bonne nuit. C'est ainsi que se termine cette routine confinement. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter si c'est possible, et partager. Et puis surtout, abonnez-vous, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Ainsi que Sindel, on vous fait de très gros bisous. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501